Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, vous le voyez, vous avez cliqué sur cette vidéo, je vais vous parler du MacBook Air M1. C'est un abonné, il y a quelques semaines, qui m'avait conseillé de le tester, qui m'avait dit que j'allais m'éclater. Eh bien, je le remercie déjà d'avance parce qu'effectivement, c'est totalement le cas. Je me suis éclaté à le tester, c'est un ordinateur qui est juste trop, trop bien. Vous allez le voir dans la vidéo, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à l'année dernière. Et donc, voilà pourquoi je le remercie déjà. Avant de commencer la vidéo, un grand merci à Boulanger Besançon, c'est grâce à eux que j'ai pu tester ce produit en vidéo et pouvoir vous le présenter. De toute façon, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, tous les liens sont en description. A tous ceux qui veulent acheter des produits Apple et qui sont étudiants, parce qu'évidemment, le MacBook Air est un Mac qui est quand même considéré pour les étudiants. Eh bien, sachez que vous bénéficiez de moins 10%. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui achètent des produits Apple sans le savoir, qui payent donc plein pot. Eh bien, sachez que si vous êtes étudiant, si vous êtes à l'école, si vous êtes au moins au lycée, eh bien, vous pouvez bénéficier de moins 10% chez Apple. Donc, ça fait quand même un peu plus de 100€ en moins, eh bien, que si vous payez plein pot. Donc, pensez-y, je vous le dis absolument. Bref, on va commencer tout de suite à parler de ce MacBook Air parce que, vous allez le voir, il apporte plein de choses et c'est vraiment un monstre. Donc, effectivement, c'est le MacBook Air M1. Pourquoi M1 ? Parce que, vous le savez sans doute, mais M1 parce que la puce à l'intérieur, eh bien, de ce MacBook Air est une puce officiellement maintenant Apple et non Intel. Ça va changer énormément de choses. La première chose, c'est que, du coup, la puce Apple, la M1, qui est à l'intérieur, est beaucoup, beaucoup plus puissante, eh bien, que les puces Intel. Pour vous donner quelques chiffres tout de suite, il est 3,5 fois plus rapide, eh bien, que l'ancienne génération. Il est aussi 5 fois plus rapide au niveau performance graphique. Donc, par exemple, si vous jouez à des jeux vidéo où vous faites des tâches très gourmandes, eh bien, il sera 5 fois plus rapide qu'avant. Alors, cette puce M1, elle apporte effectivement, eh bien, beaucoup de performances graphiques et logicielles. Ça, oui, c'est sûr, vous le voyez dans vos tâches quotidiennes, mais aussi, elle permet d'avoir une autonomie qui a été revue à la hausse. Et là, pour le coup, l'autonomie Apple a blindé son autonomie, puisqu'on passe de 12 heures à 18 heures d'autonomie. Apple n'a pas du tout menti sur ces chiffres. Pour avoir un MacBook Air d'ancienne génération, eh bien, je vois carrément la différence. Les 18 heures d'autonomie sont vraiment respectées avec ce Mac, sachant qu'en plus, le design est exactement le même. D'ailleurs, si je vous mets, eh bien, les deux Macs, un MacBook Air de 2018 et ce MacBook Air de 2020 à côté, vous ne verrez pas la différence. Donc, la batterie a augmenté, mais ce n'est pas non plus parce que l'ordinateur a grossi. Loin de là, l'ordinateur est toujours aussi fin. Il rentre, eh bien, toujours dans les ultra portables. 18 heures d'autonomie, vous pouvez faire énormément de choses avec. Et même sur des tâches gourmandes, eh bien, il ne va perdre que très peu. Pour vous donner un exemple, sur mon MacBook Air de 2018, quand je fais du Premier Pro, donc un logiciel de montage pendant environ une heure, eh bien, je perds sur mon ancien environ 15 à 20%. Eh bien, sur ce MacBook Air M1, en une heure de Première Pro, j'ai perdu 8 à 10%. Autre chose aussi que j'ai appréciée sur ce MacBook Air M1, eh bien, c'est la ventilation de l'ordinateur. Il faut savoir que quand vous faites des tâches gourmandes ou même du montage, encore une fois, quand vous faites de l'exportation, eh bien, ça va pomper énormément les performances de l'ordinateur. Et généralement, l'ordinateur va se mettre à souffler parce qu'il va surchauffer, tout simplement. Eh bien là, quand j'ai fait des exportations qui ont duré 2 voire même 3 heures, eh bien, je n'ai eu aucune surchauffe. Et du coup, les ventilateurs, eh bien, ne se sont même pas mis en route puisque l'ordinateur ne chauffait pas du tout. Donc, la puce M1 apporte vraiment une gestion des performances graphiques, des performances aussi de la chaleur. Donc oui, sur le plan pratique, à l'intérieur, le MacBook Air M1 est juste tellement mieux que les anciennes versions. En plus de toutes ces performances, la puce M1 est en apprentissage automatique. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais pour simplifier, eh bien, selon les tâches que vous allez faire au quotidien, eh bien, l'ordinateur, la puce va apprendre de vos actions, de vos tâches que vous allez effectuer et va directement, eh bien, générer la puissance que vous souhaitez sur l'onglet, eh bien, que vous souhaitez cliquer. Je vous donne un exemple pratique. Si, par exemple, vous faites de la retouche photo, donc si vous utilisez Photoshop, Lightroom, eh bien, au fil des temps, si vous faites toujours la même chose sur ces logiciels-là, eh bien, à un moment donné, le Mac, eh bien, va concentrer toute la puissance directement au démarrage sur ces fonctionnalités pour que le temps, eh bien, soit diminué et les performances accrues. Quand vous allumez pour la première fois votre Mac M1, vous avez la surcouche d'Apple. C'est l'OS BigSure qui est maintenant disponible sur tous les Macs si vous les mettez à jour. Moi, c'est celle que j'utilise au quotidien sur mon ancien Mac. Elle est vraiment très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette utilisation. Vous pouvez regarder d'autres vidéos sur YouTube. À mon avis, il y en a quand même pas mal. Autant l'ancienne, je la trouvais quand même pas terrible, mais celle-là, macOS BigSure, est vraiment hyper cool. On a quand même pas mal parlé des performances et de l'autonomie, mais forcément, il faut qu'on parle aussi de l'écran. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de changement et c'est un petit peu dommage. C'est toujours un écran Retina qui est toujours en 13,3 pouces avec la technologie True Tone, comme d'habitude. Alors, c'est un très bel écran qui a aussi un champ de vision qui est impressionnant. C'est vraiment très joli, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai quand même qu'on aurait bien aimé avoir une petite augmentation de cet écran. Mais c'est vrai que l'ancien écran était vraiment beau, donc c'est vrai qu'on peut comprendre pourquoi Apple a voulu mettre le même sur ce nouveau MacBook F, puisqu'il était quand même très joli. Pour la partie maintenant du son, là, vous ne serez pas déçus non plus. Vous avez toujours deux haut-parleurs qui sont sur le côté du Mac. Le son est toujours aussi puissant. Je vous avais fait un test audio sur ma première vidéo du MacBook Air. Je ne vais pas en refaire un là, puisque c'est exactement le même. Le son est toujours aussi bon. Par contre, cette année, vous avez trois micros d'intégrés sur l'ordinateur à plusieurs endroits. Quand vous allez passer des appels vidéo, vous allez faire des visioconférences, le son sera quand même de meilleure qualité quand vous parlerez. Ce sera mieux restitué. Donc ça, par contre, c'est un petit gain qui fait toujours plaisir. En dessous de l'écran qui est magnifique, on retrouve le clavier, qui là, par contre, a changé par rapport aux années précédentes. Enfin, par rapport à 2018, puisqu'on retrouve le même que celui de 2019. Le clavier est toujours aussi cool. C'est toujours cool d'écrire dessus. Il fait très peu de bruit. Le mécanisme ciseau fonctionne très bien. Enfin, le mécanisme papillon des années précédentes, je trouvais, moi, fonctionnait aussi très bien. Évidemment, on n'a pas la touch bar qui est réservée au modèle Pro. Là, c'est un MacBook Air, donc on n'a pas accès. Honnêtement, ce n'est pas non plus très handicapant. Le clavier est aussi rétro-éclairé, donc ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie énormément. Comme ça, quand vous êtes en basse luminosité, ça permet de baisser la luminosité de votre écran et d'augmenter un petit peu la luminosité de votre clavier pour pouvoir voir ce que vous tapez. En haut à droite aussi de votre clavier, vous retrouvez évidemment votre Touch ID. Ça, c'est toujours aussi très cool pour déverrouiller votre Mac. C'est très rapide. Ou même pour payer, si vous voulez, puisque forcément, ces Macs intègrent la fonction Apple Pay. Pour payer, vous avez juste à poser votre doigt dessus. C'est une sécurité, c'est bien de l'avoir. Moi, je suis très content qu'elle reste encore une fois sur ces Macs. Et juste en dessous de l'écran, juste en dessous du clavier, vous avez le trackpad qui est toujours de même taille. Il n'a pas grandi. Sa technologie n'a aussi pas changé. C'est toujours les mêmes. Mais en même temps, il est déjà très grand et il marche aussi déjà très bien. Donc, je comprends aussi un petit peu pourquoi Apple ne l'a pas changé puisqu'il est juste excellent. Maintenant, pour les ports que vous avez sur le côté de votre MacBook Air. Là non plus, ça n'a pas changé. Mais sur la gauche, vous retrouvez deux ports USB type C Thunderbolt 3. Et sur l'autre tranche, vous retrouvez évidemment votre prise jack 3,5 mm qui est toujours là. Et ça, par contre, je trouve que c'est cool. Merci d'Apple de l'avoir laissé. Et honnêtement, deux ports Thunderbolt 3, c'est quand même un peu limitant, je vous le dis. Honnêtement, par exemple, cas concret, si vous rechargez votre Mac, vous branchez sur l'un des deux ports, et bien déjà, vous n'en avez plus qu'un de disponible. Imaginons que vous branchez une clé USB dessus avec un petit adaptateur. Et bien, vous ne pouvez pas ajouter quelque chose. Alors, vous allez me dire qu'on peut acheter des hubs. Oui, c'est le cas. On peut acheter des hubs, sauf que ça coûte quand même assez cher. Et même s'il y en a qui ne sont pas trop chers, on doit quand même rajouter quelque chose au portefeuille. Vous avez aussi deux versions de disponibles. Et ça, c'est un gros point positif puisque maintenant, ça commence officiellement à 256 Go de stockage. Et non 128 comme avant. Et ça, un grand merci parce que 128 Go, c'était quand même pas beaucoup. 256 Go, c'est déjà vachement mieux. Et on a une version aussi 512 Go. Pour les couleurs du Mac, ça n'a toujours pas changé. On a toujours les mêmes couleurs. On a toujours cette couleur que moi, j'aime beaucoup qui est le gris sidéral. Vous avez aussi la couleur argent. Donc, c'est un gris un peu plus clair. Et vous avez la couleur or pour toutes les personnes qui voudraient l'avoir en or. Et du coup, pour finir sur les prix, la version 256 Go que j'ai là avec moi coûte 1129 €. Et pour la version 512 Go, il faudra débourser un peu plus puisqu'on arrive au 1399 €. Du coup, pour conclure, est-ce que réellement, il faut acheter ce nouveau Mac M1 ? Est-ce que c'est une bonne chose que du coup, tous les Macs maintenant vont devenir avec des puces maison ? Est-ce que réellement maintenant, le prix est adapté à ça ? Et bien moi, comme je vous le dis, qu'il y ait un MacBook Air de 2018, je suis un petit peu dégoûté entre guillemets puisque ses ordinateurs sont tellement mieux. Mais ce n'est vraiment pas une blague, je vous le dis réellement. Ses ordinateurs sont 100 fois mieux que les années précédentes. Il coûte déjà un peu moins cher puisque les MacBook Air de 2018 coûtaient un peu plus cher. Il y a plus de stockage, donc ça, c'est une bonne chose. On a quand même le double de stockage. L'autonomie est meilleure. On a des performances qui sont vachement meilleures. Bref, on a tout qui a été amélioré sur ce MacBook Air. Et le prix, en plus, a été un petit peu diminué. Les 1129 €, si vous êtes étudiant, vous allez payer aux alentours des 1000 €. Et donc ça, je vous le redis, vous avez moins 10 % si vous êtes étudiant. Donc oui, ces ordinateurs sont juste déments, en tout cas par rapport aux années précédentes, il y a un réel gain. Et moi, comme pour vous dire, j'ai vu plein de tests sur YouTube. J'en suis pas mal renseigné et je suis loin d'être le seul à penser du bien de ces MacBook Air M1. Moi, comme je vous le dis, qu'il y a un ancien MacBook Air 2018, j'hésite presque même à le revendre pour pouvoir acheter un nouveau puisque ceux-là sont quand même vraiment beaucoup plus puissants. Bref, en tout cas, comme je vous le disais, il y a tout dans la description. Vous avez toutes les couleurs de disponibles, toutes les versions. Et si vous avez une question, dites-moi en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, allez-y en commentaire. En tout cas, si vous hésitez avant à acheter un MacBook Air, je ne peux que vous conseiller de partir dessus. Je peux vous assurer que vous ne serez pas du tout, du tout déçus. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi lâcher un gros pouce bleu pour tous les produits que je vous présente ces derniers temps. Je pense que vous le voyez pour ceux qui sont habitués, mais j'essaye aussi d'avoir une diversité dans les produits tech que je vous présente. J'essaye de ne pas me spécifier dans les téléphones, les ordi, les enceintes, les trottinettes. Je fais vraiment, vraiment tout. Et je pense que vous en êtes contents, que je vous teste pas mal de produits, que je vous donne mon avis. Eh bien, c'était Paul. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tests, de nouveaux déballages et de nouveaux produits. C'était Paul et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501